A l'occasion de son premier déplacement en tant que ministre de la mer, Annick Gérardin s'est rendue sur le bassin d'Arcachon pour rencontrer les acteurs locaux et répondre à leurs questions. Cette venue est l'occasion de lancer également la deuxième édition de la fête de la mer et des littoraux, initiée par la députée du bassin d'Arcachon, Sophie Panonacle. Il n'y a pas mieux, c'est un vrai plaisir effectivement d'accueillir sur ma circonscription cette nouvelle ministre de la mer, Annick Gérardin, doublement comblée d'abord de la création de ce ministère de la mer que nous attendions avec la communauté maritime depuis très longtemps et nous avons œuvré pendant plusieurs mois, voire maintenant plusieurs années pour obtenir ce ministère. Donc le président de la République a répondu aux attentes de la communauté maritime et doublement comblée effectivement pour le lancement de la fête de la mer et des littoraux aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon. C'est un vrai plaisir, ça a été difficile de maintenir cette fête en raison de la crise sanitaire bien évidemment. Nous avons réussi. Je suis fière que le bassin d'Arcachon se soit mobilisé puisque une quarantaine d'événements rythment ces trois journées et franchement les participants, les organisateurs d'événements sont à féliciter. Nous sommes numéro un sur le podium cette année des régions les plus mobilisées. Donc merci à toutes et à tous d'avoir répondu à cet appel. Je crois que là encore la fête de la mer et des littoraux, c'est un magnifique moyen de promouvoir l'envie de mer, de faire découvrir l'économie maritime mais aussi l'océan, sa protection, sa fragilité à tous les Françaises et les Français. Donc profitons de ce beau temps, de cette belle séquence sur le bassin d'Arcachon pour passer ce message. La ministre s'est rendue sur le bassin d'Arcachon en Pinasse électrique jusqu'au cabane Chanquet où elle a échangé avec Thierry Laffont, président des ostréiculteurs, sur la gestion de la pratique et sur les aides gouvernementales suite à la crise du Covid. Elle est revenue également sur le dossier du banc d'Arguin en conférence de presse. Je suis une femme de terrain, j'aime bien venir à la rencontre des gens et cette problématique que vous avez évoquée sur cette zone qui pour l'instant est à la fois une zone protégée puisqu'on est bien dans une zone classée où l'activité est malgré tout permise pour les ostréiculteurs. Elle a aujourd'hui besoin d'informations complémentaires. Il y a un travail qui a été mené, me semble-t-il, il y a quelques mois avec un avis qui a été pris de l'ensemble de ceux qui siégeaient dans cette commission et cet avis, il est resté, il n'était pas positif, certains se sont abstenus, ceux qui demandaient eux-mêmes à pouvoir avoir accès à ce banc. Et donc aujourd'hui, on va se dire que les travaux doivent continuer et qu'on solutionne pour l'an prochain, peut-être différemment, la problématique. Pour l'instant, ils le sont. Il n'y a aucune raison qu'il ne le reste pas. Maintenant, avec des conditions qui pourront être revues régulièrement selon le mouvement, vous le savez, de ce banc. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on sache protéger notre environnement. C'est la priorité de ce gouvernement, notre biodiversité et en même temps, de soutenir l'activité économique durable et surtout aussi pour les emplois des jeunes. Et ici, dans la région, on a besoin d'espoir. Les jeunes ont besoin d'espoir et de savoir qu'ils pourront travailler sur leur bassin qu'ils aiment. En fin de journée, elle a rencontré à la Jeter-les-Galets l'association NSA, un club qui nettoie et collecte les déchets dans les fonds marins d'Arcachon. Ce club en cours de création qui compte aujourd'hui une trentaine de bénévoles est prêt à œuvrer pour le bien de l'environnement sur le bassin d'Arcachon. C'est une très très belle rencontre avec madame la ministre de la Mer aujourd'hui. On l'a appris récemment, ça a été une très bonne surprise. Ça permet vraiment de montrer qu'on œuvre dans le bon sens, avec du soutien, on n'est pas seul, c'est quelque chose qui est reconnu. C'est une très belle image, ça montre vraiment que tout le monde peut s'investir aussi dans cette démarche-là de préservation de l'environnement. C'est vraiment une très très belle image qu'on a et on est très très honoré de la recevoir. On lui a expliqué notre projet d'association, on lui a parlé de Yenessa, de ce qu'on avait fait. Elle est vraiment heureuse de voir qu'au niveau local, on puisse faire des choses de cette envergure-là, avec des forces vives comme nous sommes. Elle a vu justement que nous n'étions pas juste deux plongeurs. Là aujourd'hui, il y avait sept plongeurs sous l'eau. Nous étions trois à terre pour assurer la sécurité. Et tout le week-end, il y aura six plongées au total. Donc avec quasiment entre 20 et 30 plongeurs au total pour justement récolter les déchets. Sur ce site-là, au niveau de la jetée de le galet, et au niveau du trou de scintive, au niveau de la jetée de la chapelle. Alors au niveau évolution, on a quand même une sensibilisation qui fonctionne un petit peu. Il y a moins de gros déchets que ce qu'on pouvait trouver au préalable. On va avoir plus des déchets qui sont égarés par le vent, par mégarde, on va dire, par les usagers, par les plaisanciers. Mais il y en a encore trop. Ce n'est pas que des oublis. Il y a quand même des choses qui ont sûrement été abandonnées volontairement. Donc justement, avec Madame la Ministre, on en parlait. C'est peut-être de faire une sensibilisation au niveau des hôtels, au niveau de toutes les personnes qui viennent en vacances sur le bassin. Justement de leur montrer ce qu'il y a dans ce bassin, ce qu'il faut protéger, et comment ils peuvent le faire déjà à leur échelle. Ils peuvent éviter justement de jeter tous ces déchets-là pour le préserver. On rappelle que la fête de la mer et des littoraux se tiendra ce week-end du 17 au 19 juillet avec des animations et événements partout en France, dont une cinquantaine sur le bassin d'Arcachon. La ministre de la mer a terminé sa visite sur le bassin ce samedi matin avec la visite des chantiers navals Bonin et Bossuet ainsi qu'avec la rencontre avec les acteurs du monde du surf.